bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous vous portez tous bien j'espère que vous avez passé de très beaux moments en famille entre amis pendant le temps des fêtes et que votre coeur a été comblé d'amour de joie de paix et que ça va continuer pour l'année 2019 donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2019 mes chers amis j'espère que vous allez être capable d'atteindre tous vos objectifs et que vous allez avoir le coeur comblé de tout ce que vous désirez donc je souhaite vraiment tout ce qui est bon pour vous pour cette année alors aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois pour le signe des taureaux donc bienvenue les taureaux bienvenue à tous les autres signes également donc on va commencer tout de suite toujours avec mon petit rappel ici avec la clé de la destinée pour vous pour vous rappeler tout simplement que peu importe l'issue de ce tirage de tous les autres tirages bien vous avez la clé de votre destinée c'est vous qui décidez quelle direction vous voulez donner à votre vie d'accord donc c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les informations que vous allez recevoir ici je vous rappelle aussi que c'est possible que le tirage ne résonne pas avec tous les taureaux puisque vous êtes des milliers à écouter les vidéos c'est un tirage général donc si vous avez besoin d'un tirage personnalisé vous pouvez me contacter à la barre à c'est à dire à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc le voyage d'Elia Kim à gmail.com et n'oubliez pas également d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant le tirage de votre signe lunaire et de votre ascendant parce que c'est là que vous pouvez peut-être trouver des informations supplémentaires qui vont à ce moment là peut-être mieux correspondre à vous donc voilà alors on commence tout de suite pour les taureaux donc mes chers taureaux ce que je vois pour vous ce mois ci c'est que je vois que vous avez vraiment un but à atteindre vous avez vous êtes en quête de quelque chose j'ai plus l'impression que c'est au niveau professionnel mais vous pouvez l'appliquer dans à d'autres niveaux également donc on voit ici avec le chevalier d'épée que vous avez une quête un objectif un but à atteindre et vous êtes sérieux dans cette quête là par contre je vois que vous allez peut-être être un peu freiné vos plans vont être un peu freiné parce qu'on a ici la carte du 8 de bâton inversé donc ça l'atteinte de votre objectif de votre but ici va peut-être être retardé quelque peu ça va vous prendre peut-être plus de temps que prévu pour atteindre votre objectif d'accord il ya un certain manque de ressources ici qui fait que c'est ça frein que c'est votre objectif est freiné dans vos élans pour l'atteinte de cet objectif là est son freiné il vous manque quelques ressources ça peut être des ressources financières bien sûr si jamais par exemple vous démarrez une entreprise ou quelque chose comme ça peut-être qu'il vous manque des sous mais ça peut être aussi des ressources en temps ça peut être aussi un manque d'inspiration ou c'est peut-être aussi au niveau de la santé et de votre énergie peut-être qu'il vous manque l'énergie peut-être qu'il ya quelque chose qui s'est produit qui est venu ébranler peut-être votre santé et qui vous arrête un peu pour le moment dans votre objectif je vois ici que peu importe ce qui vous freine en ce moment vous ne vous de votre côté vous ne perdez pas de temps quand même vous profitez de cette de ce temps-là pour parfaire vos connaissances pour étudier ou pour améliorer ou pour vous améliorer dans le domaine qui vous intéresse d'accord donc si jamais vous démarrez une entreprise bien vous allez aller chercher les connaissances qui vous manquent vous allez étudier ce qu'il faut un pour 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 arriver à votre objectif peut-être faire un plan d'affaires à une étude de marché ou quoi que ce soit donc peu importe vous ne perdez pas de temps et vous vous améliorez vous allez chercher les connaissances dont vous avez besoin d'accord vous allez même sacrifier vos temps libres vos loisirs les moments où vous vous allez vous amuser entre amis en famille vous allez sacrifier ces moments là pour vous concentrer sur votre perfectionnement justement ici on l'a vu avec le huit de denis donc vous allez sacrifier ces moments là pour vous perfectionner et pour vous concentrer sur votre objectif et vous allez vous réussissez à travailler avec ce que vous avez à votre disposition d'accord je vois peut-être aussi qu'il ya un problème au niveau administratif qui vous bloque ou qui vous a bloqué ou qui vous a freiné dans vos dans vos élans ici donc il ya quelque chose qui a fait avec la justice inversée qui vous qui ne vous permet pas d'avancer là comme vous le vouliez ici aussi rapidement que vous le vouliez donc ça ça vient freiner vos élans c'est peut-être vous qui avez omis par exemple de donner de certaines informations à une institution financière par exemple ou au gouvernement par exemple donc qui fait que ça retarde un peu votre votre projet ici ici je vois vraiment je pense qu'il ya un mélange de toutes sortes de choses il ya les le problème administratif il ya ici aussi avec le chariot inversé peut-être que vous avez une certaine malchance ou un échec au niveau de votre entreprise si c'est le cas pour vous mais c'est peut-être également peut-être un accident de la route qui vous est arrivé ou qui vous a ralenti vous avez dû laisser tomber mettre de côté un peu votre projet parce que au niveau de la santé physique si c'est vous avez eu par exemple un accident bien ça peut vous avoir freiné aussi et à cause de tout cela mais peut-être que vous allez avoir eu un problème en justice et quand je dis justice là c'est pas nécessairement en cours mais comme je disais ici avec une institution quelconque ou le gouvernement bien peut-être que vous avez revendiqué quelque chose on a le jugement inversé ici vous avez peut-être revendiqué quelque chose pour laquelle vous n'avez pas eu ce que vous ce à quoi vous vous attendiez d'accord au niveau administratif au niveau moi au niveau administratif ok donc c'est peut-être aussi un temps d'arrêt pour vous guérir d'une maladie également d'accord donc on voit vraiment qu'il ya quelque chose qui est venu bloquer votre votre élan dans cette dans ce dans ce tirage ici mais vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver d'accord et on le voit ici avec finalement la dernière 4 le carte le 4 de denier qui vient nous dire que malgré tout ça malgré le problème ici qu'on rencontre le temps prévu vous n'allez pas arriver à l'atteinte de votre objectif dans le temps que vous vous aviez prévu le manque de ressources les problèmes au niveau administratif ou gouvernemental peut-être la maladie ou un accident qui vous empêche d'avancer bien malgré tout ça on voit que vous allez quand même réussir à trouver votre stabilité matérielle et financière au bout du compte et que les choses vont rentrer dans l'ordre des chers taureaux donc n'ayez pas peur d'accord soyez confiant mettez votre votre projet votre objectif entre les mains de l'univers et soyez confiant qu'il va répondre à vos besoins d'accord alors j'ai tiré pour vous également une carte des anges archanges ou maître ascensionné qui vient vous donner un message pour vous aider dans cette situation là il s'agit de la carte de l'air alors cette carte là vous dit retrouver votre équilibre en acceptant avec optimisme les changements dans votre vie donc voyez vous mes chers taureaux peut-être qu'ici il ya des choses imprévues qui vous sont arrivés et ça vous déstabilise et ça vous fâche même un petit peu mais parfois il ya des choses qui arrivent et ce n'est pas pour rien ça vous permet de faire quelque chose que pour lequel vous n'auriez pas pris le temps de le faire si cette chose là n'était pas arrivé on l'a vu ici un peu plus tôt que à cause de ce manque de ressources ou en tout cas quelque chose qui est arrivé pour vous bloquer ou vous freiner bien vous vous quand même vous ne perdez pas de temps vous allez chercher ce dont vous avez besoin pour l'atteinte de votre objectif ça vous permet ce temps là de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment d'accord donc soyez optimiste avec tout ça je vais vous lire ce qu'on en dit dans le carnet pour la carte de l'air alors on vous dit quand votre énergie air est équilibré vous êtes optimiste centré et repli et rempli d'espoir vous êtes réceptifs et accueillis avec joie les changements dans votre vie vous êtes flexible dans vos mouvements et dans vos idées et avancer avec confiance en voyez vous même s'il ya quelque chose qui vous bloque vous vous avancez quand même par contre cette énergie est déséquilibré l'anxiété prend le dessus sentant comme une menace vous devenez sur la défensive et vos convictions deviennent inflexibles et rigides face aux changements vous ne savez plus ce que vous voulez vous êtes centré sur vous même et n'acceptez pas les conseils vous êtes déconnecté de l'extérieur et votre vie est déséquilibré voire même chaotique l'air correspond au chakra du coeur pour équilibrer votre élément air demandez le rayon violet pour augmenter votre confiance en l'avenir le rayon blanc pour la paix intérieure et l'espoir et le rayon vert pour faire circuler votre énergie alors voyez vous mes chers amis vous avez quand même des des ressources malgré comme ici on voit que vous êtes en manque de certaines ressources vous en avez quand même d'autres alors demandez les rayons violet pour venir vous aider à augmenter votre confiance en l'avenir malgré les difficultés ici et finalement j'ai tiré une carte également pour une affirmation que vous pouvez vous répéter pendant le mois pour vous aider vous guider ou vous éclairer et il s'agit de la carte adversité donc cette carte vous dit dans toute épreuve il y a du bon comme je vous ai dit tout à l'heure on peut apprendre dans le calme mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête alors même si vous vivez des choses difficiles ici au niveau peut-être professionnel mais c'est dans l'adversité c'est dans la tempête que vous allez apprendre des grandes leçons c'est un temps d'arrêt obligatoire pour vous permettre de prendre quelque chose en pendant cette période là donc ne soyez pas pessimiste et ayez confiance et l'affirmation que vous pouvez vous répéter donc pour l'adversité pour ce mois ci vous pouvez vous dire aujourd'hui je me rappelle mes victoires et non mes défaites je sais que les épreuves font grandir je suis plus fort non pas d'être tombé mais de m'être relevé j'éprouve la gratitude face aux tempêtes de la vie car je sais que de l'autre côté le soleil poindra alors voilà mes chers amis même si vous vivez certaines difficultés vous savez vous avez confiance que le soleil va revenir dans votre vie et n'oubliez pas avec votre clé de la destinée c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les informations reçues donc comme je vous l'ai dit ici bien ne perdez pas votre temps malgré le problème qui arrive continuez de travailler sur votre objectif d'accord ayez confiance alors je vous rappelle mes chers amis que vous pouvez me rejoindre pour un tirage personnalisé en l'adresse se trouve en barre d'infos et je vous souhaite de continuer un très beau mois de janvier et j'espère que vous allez profiter du temps que vous avez pour vous ressourcez et pour aller chercher ce dont vous avez besoin mes chers taureaux donc prenez soin de vous et en attendant de vous revoir pour le mois prochain les énergies du mois prochain je vous embassent et je vous souhaite une excellente journée aujourd'hui et tous les autres jours à venir merci de votre écoute et bonne journée